Continuez à travailler et être entouré des bonnes personnes. Faites en sorte d'être booké, de travailler, d'avoir un agenda prévu, de vous organiser, d'être à cheval, et je dis ça notamment pour les plus artistes d'entre vous, c'est très très dur, structurez-vous. Et le deuxième point, entourez-vous des bonnes personnes. On a besoin d'interactions sociales, on a besoin d'être dans un système qui nous pousse, qui nous amène aller de l'avant, qui nous oblige à rester actifs. Et même si on est obligé, entre guillemets, de rester en confinement. Évidemment, parce que si vous ne maîtrisez pas votre esprit, votre esprit va vous maîtriser. Et si votre esprit va vous maîtriser, il va le faire de façon négative. Il va saboter vos objectifs, il va saboter votre entreprise, il va saboter votre liberté, il va saboter votre créativité, votre passion et vos finances. Si vous ne maîtrisez pas votre mental, il va vous maîtriser. Et sa façon à lui de le faire, c'est de le faire négativement. Le fait de continuer de travailler sur soi, de travailler en permanence, ça va faire un stretch dans votre cerveau. Et si les gens sont négatifs, c'est parce qu'ils laissent aller leur cerveau au contrôle. Continuez à travailler, bouquez vos rendez-vous, bouquez vos journées, entourez-vous des bonnes personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada